Dans la savane africaine, sous un soleil éclatant, vivait un énorme éléphant nommé Babar. Sa peau grise et ridée brillait sous les rayons du soleil, et sa trompe majestueuse était toujours prête à saluer ses amis. Non loin de là, dans un petit trou, habitait une minuscule souris appelée Pips. Malgré leur différence de taille et d'apparence, Babar et Pips étaient devenus de bons amis, partageant des moments de joie et d'aventure. Un après-midi, alors que Babar se promenait tranquillement à travers la savane, il sentit soudainement son pied droit s'enfoncer dans une crevasse profonde. Il essaya de se dégager, utilisant toute sa force, mais en vain. L'éléphant commença à paniquer, barrissant de toutes ses forces pour appeler à l'aide. Pips, qui était en train de cueillir des graines non loin de là, entendit les cris de son amie. Sans hésiter, elle accourut vers lui. En voyant Babar coincer, elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Malgré sa petite taille, Pips était une souris pleine de ressources et d'intelligence. Elle se faufila dans la crevasse et commença à creuser autour du pied de Babar. Utilisant ses petites pattes et ses dents pointues, elle travailla sans relâche. Les heures passèrent et la sueur perlait sur son petit museau. Mais Pips ne s'arrêta pas. Elle était déterminée à sauver son amie. Enfin, après des heures d'effort, Pips avait suffisamment élargi l'espace pour que Babar puisse dégager son pied. Avec un grognement de soulagement, l'éléphant retira son pied de la crevasse. Il était libre. Babar, soulagé et reconnaissant, se tourna vers Pips. Ses yeux étaient remplis de gratitude et il remercia chaleureusement sa petite amie. « Pips, tu es la meilleure amie que je pouvais espérer. Tu as prouvé que la taille ne fait pas tout et que même le plus petit des amis peut être d'une grande aide, » dit-il en caressant doucement la souris avec sa tronc. Cette expérience enseigna à Babar une leçon précieuse. L'amitié et le courage ne sont pas liés à la taille ou à la force. Depuis ce jour, l'éléphant et la souris devinrent inséparables, prouvant que l'amitié peut exister entre les créatures les plus improbables. Ils continuèrent leurs aventures ensemble, partageant des moments de joie et de camaraderie et montrant à tous que la véritable amitié transcende toutes les différences. Dans la savane africaine, sous un soleil éclatant, vivait un énorme éléphant nommé Babar. Sa peau grise et ridée brillait sous les rayons du soleil et sa trompe majestueuse était toujours prête à saluer ses amis. Non loin de là, dans un petit trou, habitait une minuscule souris appelée Pips. Malgré leur différence de taille et d'apparence, Babar et Pips étaient devenus de bons amis, partageant des moments de joie et d'aventure. Un après-midi, alors que Babar se promenait tranquillement à travers la savane, il sentit soudainement son pied droit s'enfoncer dans une crevasse profonde. Il essaya de se dégager, utilisant toute sa force, mais en vain. L'éléphant commença à paniquer, barrissant de toutes ses forces pour appeler à l'aide. Pips, qui était en train de cueillir des graines non loin de là, entendit les cris de son amie. Sans hésiter, elle accourut vers lui. En voyant Babar coincer, elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Malgré sa petite taille, Pips était une souris pleine de ressources et d'intelligence. Elle se faufila dans la crevasse et commença à creuser autour du pied de Babar. Utilisant ses petites pattes et ses dents pointues, elle travailla sans relâche. Les heures passèrent et la sueur perlait sur son petit museau. Mais Pips ne s'arrêta pas. Elle était déterminée à sauver son amie. Enfin, après des heures d'effort, Pips avait suffisamment élargi l'espace pour que Babar puisse dégager son pied. Avec un grognement de soulagement, l'éléphant retira son pied de la crevasse. Il était libre. Babar, soulagé et reconnaissant, se tourna vers Pips. Ses yeux étaient remplis de gratitude et il remercia chaleureusement sa petite amie. « Pips, tu es la meilleure amie que je pouvais espérer. Tu as prouvé que la taille ne fait pas tout et que même le plus petit des amis peut être d'une grande aide, » dit-il en caressant doucement la souris avec sa tronc. Cette expérience enseigna à Babar une leçon précieuse. L'amitié et le courage ne sont pas liés à la taille ou à la force. Depuis ce jour, l'éléphant et la souris devinrent inséparables, prouvant que l'amitié peut exister entre les créatures les plus improbables. Ils continuèrent leurs aventures ensemble, partageant des moments de joie et de camaraderie et montrant à tous que la véritable amitié transcende toutes les différences. Dans la savane africaine, sous un soleil éclatant, vivait un énorme éléphant nommé Babar. Sa peau grise et ridée brillait sous les rayons du soleil et sa trompe majestueuse était toujours prête à saluer ses amis. Non loin de là, dans un petit trou, habitait une minuscule souris appelée Pips. Malgré leur différence de taille et d'apparence, Babar et Pips étaient devenus de bons amis, partageant des moments de joie et d'aventure. Un après-midi, alors que Babar se promenait tranquillement à travers la savane, il sentit soudainement son pied droit s'enfoncer dans une crevasse profonde. Il essaya de se dégager, utilisant toute sa force, mais en vain. L'éléphant commença à paniquer, barrissant de toutes ses forces pour appeler à l'aide. Pips, qui était en train de cueillir des graines non loin de là, entendit les cris de son amie. Sans hésiter, elle a couru vers lui. En voyant Babar coincé, elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Malgré sa petite taille, Pips était une souris pleine de ressources et d'intelligence. Elle se faufila dans la crevasse et commença à creuser autour du pied de Babar. Utilisant ses petites pattes et ses dents pointues, elle travailla sans relâche. Les heures passèrent et la sueur perlait sur son petit museau. Mais Pips ne s'arrêta pas. Elle était déterminée à sauver son amie. Enfin, après des heures d'effort, Pips avait suffisamment élargi l'espace pour que Babar puisse dégager son pied. Avec un grognement de soulagement, l'éléphant retira son pied de la crevasse. Il était libre. Babar, soulagé et reconnaissant, se tourna vers Pips. Ses yeux étaient remplis de gratitude et il remercia chaleureusement sa petite amie. « Pips, tu es la meilleure amie que je pouvais espérer. Tu as prouvé que la taille ne fait pas tout et que même le plus petit des amis peut être d'une grande aide, dit-il en caressant doucement la souris avec sa tronc. » Cette expérience enseigna à Babar une leçon précieuse. L'amitié et le courage ne sont pas liés à la taille ou à la force. Depuis ce jour, l'éléphant et la souris devinrent inséparables, prouvant que l'amitié peut exister entre les créatures les plus improbables. Ils continuèrent leurs aventures ensemble, partageant des moments de joie et de camaraderie et montrant à tous que la véritable amitié transcende toutes les différences. Sous-titrage Société Radio-Canada